C'est toujours avec beaucoup d'émotions qu'on commémore ces événements. Ils constituent en fait une sorte de rappel à la mémoire collective sur ce qui s'est passé dans notre pays. Ce qui s'est passé est tellement grave, tellement malheureux, cela a contribué à hypothéquer l'avenir de notre pays. Parce que ce sont les pères fondateurs du secteur de ce pays qui ont été assassinés et qui malheureusement jusqu'à date sont encore ensevelis dans des forces communes. Quand vous imaginez que les premiers grands diplomates, les premiers grands officiers supérieurs, les premiers ministres des affaires étrangères, de l'information, les premiers jeunes cadres qui ont fondé la RTG, tous ces gens ont été assassinés simplement pour des raisons politiques et de manière fallacieuse. Et encore une fois dans des forces communes, nous sommes quand même des croyants. Nous savons qu'après la mort, quelque soit ce qui se passe, après la mort, on fait quand même un cérémonial pour la dépouille mortelle. On ensevelit dans des bonnes conditions, on sait comment ça se passe. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez des parents comme le mien, comme celui de Faudet Maréga, comme celui de Baba Adi Maréga, comme celui d'Alfred Matos, qui ont été des grandes personnalités dans ce pays, comme la famille de Barillanwadou, de Baritois. Toutes ces personnalités sont jusqu'à aujourd'hui dans des forces communes. Et la République n'arrive toujours pas à traiter cette question, ne serait-ce que sous l'angle moral et religieux. Donc ça, c'est vraiment une grande interpellation. Ce qui fait qu'on est obligé chaque année de nous rappeler à la mémoire collective, à tous nos dirigeants, pour que définitivement, ils essaient d'ouvrir et de clôturer définitivement cette page.